Hey ! J'espère que vous allez bien, comment ça va ? Super bien ! Et aujourd'hui, on se retrouve pour enfin la vidéo de deck profile sur mon deck Rocket, Guardragon, Negate, Poubelle, vous l'appelez un peu comme vous voulez. Avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier Quentin, avec qui j'ai beaucoup de deckbuilds, testés, échangés sur ce deck-là, qui m'a aidé en grande partie sur la decklist et qui m'a permis tout simplement, entre autres, de réaliser le deck que je joue aujourd'hui. Ce deck, vous le connaissez, c'est la troisième fois que je vous le présente. Première fois, c'était avant la banlist, le band d'Agerpaine. Deuxième fois, c'était après la banlist, la ban d'Agerpaine. Et là, on est après la ban de Yves. Le deck reste tout le temps jouable pour moi, il reste tout aussi fort et c'est ce que je vais m'empresser de vous présenter. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que si le contenu vous plaît, vous mettez un petit pouce en l'air et vous abonnez, ça fait toujours plaisir. Et puis, petit big up à mon partenaire, le coin des barons. Bon, j'ai fini mon blabla, normalement j'ai tout dit, c'est parti, on passe au deck profile. Ok, donc deck plus extra deck. Juste ici, on va commencer par le deck. Petit spoiler. Alors, trois traceurs, beaucoup trop forts. Il fait tout le travail, il fait beaucoup, beaucoup le travail dans ce deck-là. C'est un syntoniseur, c'est un level 4. Il va permettre en fin de loop de sortir le Savage Borel. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà, globalement, c'est son taf. Il peut faire plein d'autres choses dans le deck, mais globalement, ça va être son taf en fin de game. Et on peut quand même s'en servir pour plein d'autres choses, mine de rien. Alors, je vais jouer deux mania roquette et un argent roquette. Pour leurs effets, le mania roquette va banne un de l'extra deck, tout simplement. Donc, ça emmerde quand même pas mal l'adversaire. Et le mania roquette, lui, il va envoyer au cimetière sans target, sans détruire. Donc, on va s'en servir principalement avec Borel Sport et charge Borel, même si on peut s'en servir également avec Sphère, par exemple. Mais c'est vrai qu'on va s'en servir principalement avec les Borel. Ça peut être intéressant de les laisser en fonction du deck de l'adversaire. C'est vrai que l'argent roquette, quand l'adversaire a un seul start, et notamment quand il a des cartes limitées et dont il a absolument besoin, l'argent roquette fait très, très mal contre plein de decks. Et puis, le mania roquette, mine de rien, envoyer sans détruire sa counter, a pas mal d'effets qui s'activent dans le cimetière. J'ai joué un roquette synchronique parce que c'est un level 1 syntoniseur. On va s'en servir pour plein de petites choses. On peut s'en servir pour faire du synchro 8 avec Tempest éventuellement. Et si jamais on l'a en main de départ, sachant que je ne joue que x1, je vais me servir d'un défaut leash, envoyer Absorouter, ce qui va me faire remonter un autre roquette à la main. Je vais le norme et ça va rebondre l'Absorouter, ce qui en soi n'est pas trop mal. Donc, roquette x1, pas plus, ça ne sert à rien. Et pour les roquettes, c'est tout. Voilà, on joue cette roquette au final, ce qui est pas mal comme ratio, mine de rien, par rapport à ce que j'ai pu jouer avant, notamment dans les dino turbo guard dragon que j'ai pu jouer. Cette roquette, c'est quand même pas trop mal, vous verrez pourquoi. On va jouer 3 cyphères beaucoup trop fort. Voilà, il start le deck beaucoup trop bien. Et même si on a déjà le start en main, du moins un autre moyen de démarrer, on peut brain en utilisant son effet et s'en servir pour plus tard. En fin de game, il est très intéressant. En grain game, il est intéressant également parce que, ben, je draw un traceur, j'ai mon Borrel Savage qui est déjà au cimetière. Effet, je peux le ban, remonter le Savage Borrel, le Borrelo de Savage dans l'extra deck. Et voilà, ça permet vraiment de faire des choses très intéressantes. Il est lumière, ça peut sauver certains moments, notamment avec les dragons light et dark, le fait qu'il soit lumière, c'est super pratique. D'ailleurs, c'est souvent ça qu'on va aller tuto. Je vais jouer 2 passerelles, très très bon en go 1, excellent en go 2. Norme, effet, tu peux tout simplement, enfin, norme ou spé, peu importe, tu vas pouvoir invoquer un monstre supplémentaire. Le deck Rocket Guard Dragon a besoin d'avoir pas mal d'invocations. Donc x2, c'est très bien, x3, ça fait brique. L'avantage de cette carte-là, c'est que tu peux norme, effet, norme, effet, tu peux le faire sur elle-même, plus c'est gênant. Voilà, plus ça fait brique, plus c'est pas forcément ouf, mais 2, c'est largement suffisant. On va jouer le dark et le light. Donc là, je vous parlais tout à l'heure du fait que Siffer soit dark. Si j'ai vraiment rien pour start, je vais pouvoir norme, Siffer, effet, aller chercher ça, effet, ban Siffer du cimetière pour invoquer ça. Et après, ça lance la loupe avec l'extra deck, tout simplement. J'ai joué un Gizarm. Alors, Gizarm, ça peut paraître bizarre, mais il faut savoir que Romulus ne tuto pas que Ravin, même si beaucoup le pensent. Le Gizarm peut être tuto, on va voir, avec une carte magique d'équipement et surtout, lorsqu'il est équipé, on peut le remonter en monstre normal, tout simplement. Donc, ça fait du plus 1, c'est super pratique. Et c'est ce qui permet, en fait, de counter et de contrer, tout simplement, le fait que Yves soit ban. Ensuite, Dragon Storm Metallic, je ne vous le présente pas. Il fait le café, le thé. Il fait des combos beaucoup trop forts, beaucoup trop infinis. Si tu peux le reborn en plus de LPP, c'est n'importe quoi. Et voilà, beaucoup trop fort, mine de rien. Et j'ai peur du jour où ils vont le bannir parce que ça, c'est vraiment la carte qui fera que le deck ne sera plus jouable. Du moins, plus avec les Guadragon ou plus aussi fort avec les Guadragon. Le Spiral, alors, beaucoup trop fort. Je ne connaissais pas cette carte-là. C'est Quentin qui me l'a soufflé à l'oreille. Et elle fait trop le travail. Voilà, elle fait trop le travail. Elle va se spé de ta main ou du cimetière. C'est un minimum un Dark ou Light. Deux Dark, Light ou... Enfin, que tes minimum deux monstres, Light ou Dark, je n'arrive pas à parler. Elle va se spé tout simplement. Donc, ça fait du plus 1 pour du Apollouza ou Saruja. C'est trop intéressant. Et la deuxième effet, c'est que tu peux tout simplement rendre tout le monde sur le terrain level 8. Donc, pour du X68, c'est juste gratos. Et dans tous les cas, la 2500-2500, c'est quand même pas mal pour de l'OTK, pour du Lethal. Enfin, c'est une très très bonne carte. Elle est sortie dans Chim. Elle est passée à l'As pour beaucoup. Et dans ce deck-là, elle est beaucoup trop forte. Absoluteur, on en a parlé tout à l'heure. Je ne joue que x1 parce que j'ai pas mal de cartes que je dois défausser. Absoluteur en fait partie pour faire du plus 1 dans ma main. Et plus, c'est pénible. Je l'ai joué à 2 pendant longtemps. Et finalement, je préférais faire une place pour jouer Tempeste plutôt que jouer Absoluteur, tout simplement. Tempeste, je n'explique pas beaucoup trop fort. Destrudo, pareil. Très très bonne carte, mine de rien. Va me servir souvent pour faire plutôt une Apollouza avec plus de compteur qu'un Dragster. Mais il peut me servir à faire Dragster également. Donc, beaucoup trop fort. Dans tous les cas, c'est un dragon qui retourne dans le deck. Donc, tu ne peux même pas te le faire coller. Enfin, très intéressant. Goliath, ça, ça va être la target tout simplement à Sphère. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu fais ton board, l'adversaire va passer potentiellement certains de tes monstres. Il va peut-être te Kaiju. Et si il t'a laissé Sphère et qu'il a besoin de son extra deck pour jouer, tu vas faire Sphère, renvoyer sa norme et tout simplement aller chercher Goliath. Donc, l'adversaire n'aura plus d'extra deck, ce qui est quand même assez contraignant. Et pour les monstres, c'est terminé. Donc, ça nous fait un bon petit paquet de monstres. Les ratios ne sont pas trop mal. Ils ne sont pas trop, pas assez. Peut-être Absoluteur qui repassera 2-1 jours en fonction de comment évolue mon jeu. Mais pour l'instant, je suis assez content des ratios. J'ai joué 3 lancements rapides. Je la trouve vraiment magnifique en Secretra. Pas besoin d'expliquer pourquoi, clairement. C'est une carte qui peut s'utiliser 3 fois dans le même tour. Et qui, tout simplement, invoque un roquet du deck. Alors, c'est vrai que c'est contraignant quand tu n'as plus de target dans le deck. Ça peut faire une brique et une drôleuse si jamais tu es en grand game. Mais en soi, ce n'est jamais vraiment un problème. Sachant qu'en plus de ça, on a des cartes pour remonter des cartes du deck. Donc, du signature dans le deck. Donc, lancement rapide beaucoup trop fort. Et c'est ce qui fait que le deck est fort, tout simplement. Alors, on va devoir jouer des gros ratios. Je vais jouer 3 ravins. Pourquoi ? Parce que ravin, tu peux le refaire encore une fois, 3 fois. C'est-à-dire que tu as un ravin. Tu peux défausser un ravin pour activer et faire ravin. Et puis, tu peux faire ravin. Refaire ravin par-dessus si tu as les targets en main. C'est très intéressant. On veut jouer avec le cimetière. Donc, ce n'est jamais grave de l'avoir 2 fois. Et encore une fois, ce n'est pas une brique. Parce que tu peux le faire autant de fois que tu veux. Plus de hybris. Donc, plus de tutos des cartes World Legacy. Donc, on va jouer tout simplement 3 World Legacy Succession. Quadragon, pardon. Succession, je la joue juste après. Je vous la présente juste après. Je ne sais pas si j'ai besoin de l'expliquer. Elle rebond un monstre. Elle permet de déplacer. Ça lance la loupe Guardragon avec juste elle toute seule. Donc, beaucoup trop fort. X3. Parce que si jamais on l'a 2 fois en main de départ, on pourra la remettre dans le deck éventuellement avec ses Ryuja. Ou la défausser avec ravin. Ou d'autres cartes qui font défausser. Et dans tous les cas, si on l'a en main de départ, c'est presque une loupe win. Parce qu'elle est beaucoup trop forte mine de rien à elle toute seule. Je vais jouer 2 Sanctuaires. Je n'ai pas le deuxième Sanctuaire en secret. Il arrive très très bientôt. Camille, si tu regardes cette vidéo, pense à ma carte. Sanctuaire, je joue x2. Parce qu'on a besoin d'un voyeur cimetière, certes. Mais Sanctuaire, c'est qu'une fois par tour. Donc, ça peut faire une brique. Et voilà. En soi, c'est suffisant. Pour moi, je ne joue pas de monstre normal. Donc, contrairement à avant, je la trouve moins intéressante. D'où les 3 ravins. Et x2, c'est un très très bon ratio. Le fameux Succession, c'est l'un des monstres reborn du deck. Tout simplement. Parce que si on arrive à reborn encore et encore des cartes, on ne fait que des bornes encore plus puissants. Donc, x1 seulement. Parce qu'on joue 3 Guardragon. Donc, un Succession, ça suffit largement. Un monstre reborn, obligé, évidemment. En plus, celui-là, il est en US. Donc, il est beaucoup trop classe. Un sacrifice inutile. Je vous disais que j'avais besoin absolument de foolish. Parce que j'ai besoin du Dragon Spiral au cimetière. J'ai besoin de Tempeste au cimetière. Potentiellement, j'ai besoin de Destrudeau au cimetière. Donc, foolish encore une fois. Secteur de Boots. Pourquoi ? Parce qu'on joue un roquette. Et on joue un roquette avec Dragon Attaquant. Qui va venir chercher le terrain. Tout simplement. D'ailleurs, je le cherche en ultra rare. Si quelqu'un parmi vous, là, sachez qu'il m'intéresse fortement. Vous pouvez me contacter. Et je cherche cette carte-là, tout simplement. Alors, pardon. Je ne vous ai pas expliqué les faits. Je suis passé dessus rapidement. Cette carte-là, c'est vraiment trop fort. Si tu es premier. Mais si tu commences et que tu t'en sers pour commencer ta loupe, tout simplement. Tu vas pouvoir spé deux de ta main. Un seul, si tu n'as qu'un seul. Et si tu l'utilises plutôt un peu plus tard dans la game. Tu vas pouvoir rebondre autant de roquettes que ton adversaire a sur le terrain. Donc, c'est bien trop fort. La lance divine, Dragonité. Alors, elle, c'est vraiment ce qui permet de remplacer Yves. Parce qu'elle ne fait pas la même chose. Malheureusement, c'est moins fort. Mais elle permet quand même largement de jouer au tour. Elle va tout simplement venir chercher déjà par Romulus. Et tu vas lui équiper. Et fait, tu vas lui équiper le petit Dragonité que j'ai montré tout à l'heure. Et tu vas pouvoir faire remonter le petit Dragonité. Ce qui fait que tu vas pouvoir faire un plus 1 sur le terrain. Et tu vas pouvoir utiliser le petit Dragonité pour faire LP ou pour faire Pisty en fonction de ce que tu veux jouer derrière. Donc, c'est vraiment trop trop fort. On va voir les cartes de draw. Le Pot d'Avarice et le Gobelin parvenu. Gobelin, beaucoup trop fort. Pioche 1000 pour l'adversaire. Tu pioches 1. Mais tu t'en fous que l'adversaire prenne 1000 si tu as une carte de plus pour jouer. Pot d'Avarice, c'est du pain béni dans ce deck-là. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 3 combos, j'ai déjà 5 ou 6 monstres dans le cimetière. Donc, ça fait du plus 2. Je peux m'arranger si j'ai une mauvaise main pour remplir mon cimetière. Plus ce qu'il ne devrait l'être. Et utiliser Pot d'Avarice plus vite pour piocher 2 et des briques tout simplement. Donc, vraiment une très très bonne carte, mine de rien. Et la dernière carte, vous l'aviez aperçue tout à l'heure. C'est tout simplement le petit instant de fusion. Instant de fusion que je ne joue x1 que x1 parce que je n'ai qu'une seule target dans le cimetière. Enfin, dans l'extra deck, plus ça peut potentiellement me faire brique. Et x1, c'est un bon ratio, mine de rien. Je vous repasse le deck rapidement. Et voilà. Maintenant qu'on a vu le deck, on va parler un petit peu de l'extra deck. Donc, les cartes que je vais jouer x1. Dragon attaquant, LP, Pisty pour les Link 1. LP Pisty, c'est bien trop fin. Si en plus de ça, j'arrive à les faire remonter avec Pot d'Avarice, ça me fait des cartes à remonter gratuitement dont je pourrais me resservir après. Dragon attaquant qui va permettre la plupart du temps de start le deck. Donc, pas forcément tout le temps. C'est aussi un peu l'avantage de ce deck-là, c'est qu'il est assez polyvalent. Et tu vas t'en servir potentiellement, en fonction de ta main, tu peux t'en servir pour le péter, remonter une carte sur le terrain, une deuxième cimetière dans ta main. Donc, c'est bien trop fort. Pas plus que x1 parce que je n'ai qu'une seule target dans le deck. Donc, c'est largement suffisant. Une sphère. J'en parlais tout à l'heure avec Goliath. Effet, elle va pouvoir aller chercher Goliath et le mettre sur le terrain. Donc, bloquer l'extra deck de l'adversaire, ce qui est très contraignant. Si, en plus de ça, j'ai pu faire mon roquette qui a banni une de ses cartes de l'extra deck et que l'adversaire ne joue qu'autour de ça, c'est très contraignant pour lui. J'ai joué Dragon des Rangereux. Cette carte-là, on va y revenir parce qu'elle est souvent sous-estimée. Et le petit Romulus, pour terminer, Romulus qui va venir chercher soit un des ravins, soit la carte magie d'équipement, en fonction de ce que j'ai déjà en main, tout simplement. Parfois, je n'ai pas la carte d'équipement, mais j'ai ce qu'il faut pour start. Donc, je vais plutôt aller chercher un ravin. Et parfois, je vais aller chercher la carte d'équipement si vraiment je n'ai rien d'autre pour start. Très très bonne carte, c'est obligatoire dans ce deck-là, évidemment. Alors, pour revenir au petit Dragon des Rangereux. Cette carte-là, elle est très très forte. Pourquoi ? Parce qu'elle va servir à deux choses bien distinctes. Et elle est sous-estimée. Pour moi, cette carte-là est sous-estimée. Et à chaque fois que je l'ai sortie, tout le monde m'a dit, c'est quoi ça ? Et après, tout le monde a fait, ah, elle fait ça ? Donc, le petit Dragon des Rangereux, il fait quoi ? Tout simplement, c'est un lien 2 avec deux Dragons Ténèbres dans ce deck-là. C'est très très facile à faire. Une fois que tu l'utilises pour aller au cimetière, si tu paies un Rocket sur le terrain, elle remonte sur le terrain gratuitement. Soit tu peux l'utiliser pour faire la petite Apollouza qu'on a aperçue juste ici. Parce que c'est un lien 2, un lien 2 gratos. Donc, c'est quand même très très intéressant. Soit tu peux la laisser sur le terrain. Souvent, sur le terrain, on va avoir de quoi la protéger. Vous allez voir juste après, notamment d'une attaque. Et si cette carte est sur le terrain, que l'adversaire a un monstre sur le terrain et qu'il n'a pas attaqué à la N-phase, grâce à son effet, je vais péter ton monstre et je vais t'infliger dans les dégâts l'attaque de ton monstre. Et le fait que je puisse protéger mon board avec les Negates et avec le numéro 38 que je vais vous montrer juste après, plus le Deringereux qui remonte gratuitement, c'est beaucoup trop fort. Clairement, tu peux passer... Enfin, moi, ça m'arrive de faire des tours où l'adversaire ne peut pas jouer. Et en plus de ça, je le lock totalement. Et en plus de ça, à la fin du tour, le monstre qu'il a invoqué, il est pété. Donc, ça fait du moins 1 et il perd des live points dans son... Enfin, bon, c'est beaucoup trop fort. Cette carte-là est sous-estimée pour moi. Voilà, je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus sur cette carte-là, mais elle est bien trop forte. C'est un lien 2 qui revient, c'est juste gratos. Ensuite, pour les liens 4, Apolluza, évidemment, c'est vraiment la carte qui... Enfin, ce n'est pas la carte, mais ça rend vraiment le deck bien plus fort que ce qu'il en était. Et j'ai appris quelque chose concernant Apolluza. Si tu battles un lien couribau et que le gars fait effet, eh bien, à la fin du tour, tu vas récupérer toute l'attaque, notamment même celle que tu as utilisée pour les annulations, sur ta petite Apolluza, donc toutes tes annulations également. Et ça rend la carte vraiment trop fort. Peu de personnes le savent. Et du coup, quand tu as un lien couribau, parce que, même ni de rien, il faut passer tout le reste du board. Donc, si tu as juste un truc à invoquer, souvent, tu vas pouvoir faire un lien couribau. Et si jamais tu fais les cheveux battle là-dessus, c'est du pain béni pour moi. Hop, le petit Saryuja, évidemment, draw 4, permet de se P1 de la main et permet de buff tous les monstres qu'on invoquera dessous, sachant qu'on va souvent s'en servir pour invoquer ici, parce qu'on servira de Saryuja par la suite pour l'utiliser pour faire ça, ce qui fait qu'on n'a plus la zone. Donc, on va d'abord venir faire notre Xyz, souvent, juste ici. Et ensuite, on mettra notre Sceau pour ne plus utiliser les deux zones qui restent, tout simplement. Petit Borel Sworn et petit Charge Borel. Ils font trop le café dans ce deck-là, vraiment, tous les deux, parce que ça permet des gros OTK, ça permet de contrer des gros monstres, ça permet d'utiliser également les effets des roquettes. Donc, c'est que du plus, parce que clairement, faire effet Dragon Charge Borel sur un monstre qui va bannir un de l'adversaire ou envoyer un monstre au cimetière, c'est juste trop fort, clairement. Pour les synchros, on s'approche de la fin, on va jouer un Drax Terefa pour negate les magies pièges et on va jouer un, ça va être Charge Borel pour negate tout. Clairement, il negate tout. Donc, beaucoup trop fort et bien content de l'avoir dans ce deck-là, parce que mine de rien, il commence à côté. Et pour les Xyz, pardon, il me reste deux Xyz à vous montrer, le Resident des Abysses, parce que beaucoup trop de decks qui jouent avec le cimetière, on voit encore du Orkust, on voit du Spiral, tu fais Abyss, il parle chinois, clairement. Donc, c'est trop fort. C'est un Xyz 4, donc très très facile d'utilisation et voilà, tout simplement, il est trop fort. Le petit numéro 38, en plus, il est en US, je suis tombé amoureux de cette rareté de plus en plus. Ce monstre-là, il se fait avec deux monstres 8, donc avec le dragon Spiral, il se fait très très facilement. Tu peux avoir la roquette synchronique sur le terrain, elle passe niveau 8, donc tu fais, et vu que le Spiral remonte tout seul, tu fais ton Xyz gratos. Tu vas pouvoir détacher un chaque tour pour tout simplement annuler l'activation d'une carte magie et lorsque tu en as de faire déclarer une attaque, c'est même pas une annulation d'attaque, donc l'adversaire ne va pas pouvoir reroll, et bien tu peux la rediriger sur lui. Voilà, c'est pour ça que le dragon des Rangereux est beaucoup trop fort. Et derrière, vous l'avez vu, c'est le petit dragon du Feu Noir, c'est la target instant de fusion, c'est un niveau 4, c'est un Ténèbre. Voilà, pas grand chose à désir de plus, il est beaucoup trop fort dans ce deck-là. C'est une target que je ne sors pas souvent parce que j'ajoute que fois 1 dans le deck, mais mine de rien, ça surprend, et ça ne fait que du plus, c'est un Extender vraiment très très bon pour ce deck-là. Bon, maintenant, on va passer au side deck tout simplement. Le side deck que j'ai conçu pour ce deck-là et qui permet de le rendre fort quel que soit le deck que tu affrontes. Je vais jouer 3 Twins en fonction des decks contre lesquels je tombe. Ça peut être intéressant. J'avoue que je m'en sers rarement parce que souvent, je m'en fiche un peu des back-roits adverses et souvent, les back-roits qui me gênent, ça va être des cartes pièges. Donc, je vais plutôt sider autre chose que des Twins, mais les Twins peuvent quand même être très très intéressants. Je vais jouer 3 Appelés par la tombe. Alors, ça peut faire bizarre de ne pas les jouer en main deck, mais souvent, l'adversaire ne va pas savoir quand claquer sa hache ou son Droll Lock et du coup, il va le faire beaucoup trop tôt. Ce qui fait que le duel d'après, il va absolument se concentrer sur ça et moi, je vais rentrer 3 Appelés par la tombe ce qui fait que ça le baitera totalement et il aura perdu son move sur lequel il comptait. Donc, ça va potentiellement le déstabiliser et puis surtout, il y a certains decks qui ne jouent pas de End Trap et qui en rendent en side. Donc, c'est pour ça que j'ai ça pour me protéger. 3 Dark Ruler parce que je préfère largement Dark Ruler que Nibiru. Je préfère passer tout un board adverse quitte à ce qu'il ne prenne pas de points de dégâts mais que derrière, moi, j'ai toutes mes negates plutôt que faire un Nibiru et que l'adversaire puisse quand même jouer autour. Pour moi, Dark Ruler, et je le dis depuis toujours, est plus fort que Nibiru. D'ailleurs, on le voit un petit peu, il y avait le quart de Market Series ce week-end et Dark Ruler était plus représenté que Nibiru. Donc, à mon avis, ce n'est pas pour rien. 3 Décrets Royale. Alors, ça, c'est ce que je vais jouer souvent contre les Altergeists, contre les Trou Draco, contre tous les decks Trap Tricks à la con qui jouent des cartes pièges, tout simplement. Le Décrets Royale est beaucoup trop fort. D'ailleurs, je suis en train de voir que ce n'est pas... Ce sont des vieux Décrets Royale. Ils ne sont pas avec le bon texte mais peu importe. De toute façon, j'ai commandé ceux-là en Ultra pour les mettre dans mon deck. Ça permet de lock les cartes pièges, tout simplement. Je n'en joue aucune dans mon main deck donc ça ne me bloque pas du tout, tout simplement. Et je vais jouer 3 jugements justement pour contrer les Dark Ruler No More. C'est-à-dire que Dark Ruler No More et les Kaijus, c'est une des cartes qui me passent le plus facilement, qui sont beaucoup trop fortes contre mon deck. Et ce qui fait que le fait, par exemple, je joue en premier, je fais tout mon board, l'adversaire fait Dark Ruler. Si je me suis bien débrouillé, j'ai réussi à récupérer un jugement, je vais faire un jugement et souvent, du coup, il n'a plus que 5 cartes pour jouer. 5 cartes et moi, j'ai mes Negates sur le board. Souvent, ça me permet de gagner la game, tout simplement. Voilà, ce deck profile est présenté. Maintenant, ce que je vous propose pour terminer la vidéo, tout simplement, c'est quelques petits gameplays sur Yu-Gi-Oh! Pro. Donc, moi, je vous dis au revoir tout de suite. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous aidera. Vous avez été très nombreux à me demander, redemander, redemander à chaque fois que je postais des photos de mon deck en training, en deck building, etc. J'espère que ça vous satisfera et que vous pourrez le jouer, tout simplement. Malheureusement, c'est clairement loin d'être un deck budget parce que 3 Sefer, parce que, bien tout simplement, 3 Legacy, Guardragon, parce que, parce que Apolluza, tout simplement, Borrelo de Savage, c'est des cartes qui coûtent cher, mais tout rassembler, ça fait un deck super sympa. Moi, personnellement, je suis super content de pouvoir continuer à jouer mon deck que je joue depuis la sortie du deck de structure. C'était sûrement l'un des premiers decks compétitifs que je me suis fait. Il n'était pas ouf au début. Il était mieux après et il est, je trouve, excellent aujourd'hui. ça surprend beaucoup. Plein de personnes ne s'entendent pas du tout à ce que je joue ça. Quand tu normes un roquette ou un monstre level 4, l'adversaire va faire. Et quand derrière, tu finis avec Apolluza, Sphère, Borrelo de Savage et numéro 38, il fait Jar. Et c'est beaucoup trop fort. C'est vraiment l'aspect qui me plaît. J'ai joué pendant tout un moment un deck Orkust et je vous avais fait le deck Profile et je me rends compte que je m'amusais beaucoup moins à jouer ce deck-là et que, un peu pour vous faire la morale entre guillemets ou pour vous donner un peu mon point de vue plutôt, jouez plutôt un deck qui vous plaît, vous prendrez plus de plaisir même si vous perdez plutôt que de gagner avec un deck que vous n'aimez pas spécialement parce que gagner pour gagner c'est cool mais c'est pas ça l'esprit de Yu-Gi-Oh pour moi en tout cas et je suis très content malgré la banlist de pouvoir continuer à jouer mon deck. Voilà, j'ai fini mon blabla, je vous laisse avec le gameplay tout simplement. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le pouce, l'abonnement, ça fait toujours plaisir et sur ce, prenez soin de vous les potes. Allez, ciao ! 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